Bienvenue à tous au dernier chapitre de ce séminaire sur le livre d'Esther. Aujourd'hui, nous allons terminer le séminaire et nous allons faire la conclusion. Et nous allons aussi donner la parole à tous ceux qui assistent à l'enregistrement pour qu'ils puissent faire, s'ils désirent, leurs questions. Nous donnons la bienvenue à nos amis de habla française. Nous donnons aussi la bienvenue à tous nos amis qui parlent français. Et je remercie aussi à Itamar pour la traduction. Merci, Itamar. La semaine dernière, nous avions terminé les deux lignes parallèles. Et pour ceux qui ont encore des doutes sur ce sujet, je vous invite à regarder le sujet précédent. Nous allons aller très rapidement. Parce que le temps est compté aujourd'hui. Donc, nous formons la semaine passée cette ligne parallèle entre Esther et Apocalypse. Et nous avons placé différents points et nous avons expliqué la concordance entre ces différents points. Et j'aimerais mettre en avant certains éléments. Le premier est que dans la ligne d'Apocalypse, nous avons un point commun dans la ligne d'Esther, et c'est le vin royal. Et que le sacrifice de Christ doit être accepté volontairement. Et que le vin royal devrait être accepté volontairement. Nous avions aussi vu que Vastie est répudiée car elle a rejeté le message. Elle a rejeté le message. De la même façon dans la ligne d'Apocalypse, lorsque nous parlons de l'Odyssée, l'Odyssée peut être acceptée ou rechazée, en fonction de l'acceptation du message. L'Odyssée peut être rejetée ou acceptée en fonction de l'acceptation du message. L'Odyssée ne sera pas l'Église qui va retrouver Jésus-Christ. L'Odyssée représente l'Église qui est rejetée car elle a rejeté le message. Ceux qui font partie de l'Odyssée et qui acceptent le message vont être représentés par Esther. C'est-à-dire, ici nous avons l'Église militante, et ici nous avons l'Église triunfante. La différence est dans l'acceptation du message. Dans le livre d'Esther, c'est représenté par deux femmes, par deux reines. La reine Vasti, qui rejette le message, qui préfère rester dans sa fête privée, qui est avec les femmes et la reine Esther qui accepte l'appel pour devenir reine. Qui gagne, Vasti ou Esther? En réalité, c'est Esther. Vasti prétendait être reine. Elle prétendait avoir un poste sûr en tant que reine. Esther ne savait rien. Vasti perd finalement ce privilège. Esther qui ne savait pas si elle allait devenir reine, termina par devenir reine. Nous voyons ce point qui est très important. On met aussi en évidence l'ascension d'Aman. La comparamos en Apocalypse 13 avec la herida mortale de la bestie qui est sanée. Et on la compare dans l'Apocalypse 13 avec la blessure mortale qui est sanée. Et nous avions expliqué comment Amman, en tout cas sa famille, avait reçu une blessure mortelle. Lorsque Dieu donne l'ordre de détruire le peuple et le roi Agag. Et qui finalement n'est pas complètement détruit. Dans l'Apocalypse 13, nous avons une bête qui reçoit une blessure mortelle en 1798. Cette blessure aurait pu le faire disparaître complètement. Mais sa blessure mortelle est sanée. Cette blessure l'a amenée à perdre la puissance géopolitique. La sanation de cette blessure consiste à récupérer la puissance géopolitique. Et nous voyons que lorsqu'elle récupère le pouvoir, comme lorsqu'Aman possède le pouvoir, il sort un décret de mort. Et de la même façon, la bête d'Apocalypse 13 sort un décret. Et la motivation est la suivante. L'adoration. Et je voudrais vous amener au sujet d'aujourd'hui. Car le livre d'Esther et le livre d'Apocalypse nous parlent d'un conflit qui parle de l'adoration. C'est un conflit autour de l'adoration. Et j'aimerais citer quelques textes. Dans le livre d'Esther, nous avons ce texte dans Esther 1, verset 5 à verset 8. Lorsque ces jours furent écoulés, et le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suze, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Et on a déjà expliqué ce que ça signifie. Et j'aimerais sauter jusqu'au verset 7. On servait à boire dans des vases d'or. Donc ils buvaient. Dans des vases d'or. Et ces vases étaient différents. Nous avons expliqué ce que ça signifie. Nous avions expliqué que ça représentait la différence de l'expérience spirituelle des uns et des autres. Tout comme chacun est différent. L'expérience de la conversion est différente. Et qu'est-ce qu'on leur servait dans ces verres ? Le vin royal. Et nous avions dit que ce vin royal représentait le sang de Christ. Le sang du Christ qui fut versé pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui était marqué dans la croix de Christ ? Inri. Que signifie rey de los judíos. Qui veut dire roi des juifs. C'était le sang du roi qui était versé. Et c'est le vin royal. C'est un symbole. Le vin royal représente la sang de Christ. Et c'était donné selon quoi ? La grâce du roi. Jésus donna généreusement son sang pour nous. Il y a tellement d'éléments qui nous permettent d'affirmer que c'est vraiment le sang de Christ. Et là, il y a l'un des éléments qui est sûrement l'un des éléments les plus forts du livre d'Esther. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer mais à la volonté de chacun. Le roi a dit que personne ne soit obligé à boire. Que la volonté de chacun soit faite. C'est-à-dire que si le vin royal représente le sang de Christ. Personne ne peut être obligé à accepter le sang de Christ. Et c'est un élément très important. Lorsque nous avions parlé du sang de Christ il y a quelques semaines et lorsque nous avions parlé de cette loi Je vous ai raconté l'histoire des vikings. En toute la partie du nord de la France et de l'Allemagne. Comment est-ce que beaucoup de personnes furent converties au catholicisme de force? Ces personnes ont adopté le catholicisme parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas le choix. Et ce n'est pas rare. Donc nous pouvons voir que la loi sur le vin c'est une loi sur la liberté de conscience. Nous allons lire un autre texte d'Esther. Il y a un énorme contraste entre ces deux personnages. Entre la loi d'Azurus Et ce que exige Amman. Et nous allons lire Esther 3 versets 2 à 6. Dice Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi Le roi fléchissait le genou et se prosternait devant Amman Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi Dire à Mardoché Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Aconteció que hablando-le cada dia de esta manera Et nous escuchandolos, El lo denunciaron a Amman Para ver si Mardoché se mantenait firme en su dicho Comme ils le lui répétaient chaque jour Et qu'il ne les écoutait pas, Ils en firent rapport à Amman Pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou Et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il devait mettre les mains à Mardoché seulement Car il lui avait déclaré quel était le peuple de Mardoché Et il procurait Amman Destruire tous les judyaux Qu'il y avait dans le reine d'Asuero Le peuple de Mardoché Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché Et il voulait détruire le peuple de Mardoché Tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Azurus Nous voyons ici que ce que désirait Amman était l'adoration Nous nous rendons compte qu'il y a un contraste entre ce que demande le roi avec le vin Et ce qu'exige Amman envers lui-même Si quelqu'un ne voulait pas boire le vin du roi Qu'est-ce qui lui arrivait ? Rien à part de ne pas boire le vin du roi Rien du tout Si quelqu'un n'adorait pas Amman Non seulement il mourait, mais son peuple aussi était tué Son peuple et sa descendance étaient aussi exterminés Imaginez que chacun de nous puisse être dans un dilemme Dans lequel ils nous disent Tu m'adoras Ou tu mères Tu Tu famille Et tous les de ton peuple En le cas de mon colombien Imaginez dans cette situation Et on vous dit Si tu ne m'adores pas Et bien toi, toute ta famille et tout ton peuple mourraient Donc dans mon cas, les colombiens Terrible Mais c'est terrible C'est terrible C'est un dilemme terrible C'est un dilemme terrible Mardoché ne sait pas genouir Mais vous savez qu'il y a un contraste entre les deux types d'adoration ? On va voir un contraste entre ces deux types d'adoration La première est une adoration volontaire La seconde est une adoration forcée La première est une adoration volontaire Et la deuxième est une adoration forcée Alors si nous prenons les textes d'Apocalypse Si nous prenons les textes d'Apocalypse Apocalypse 13, 14 et 17 Apocalypse 13, verset 14 et 17 On nous parle de la seconde bête Qui fait quelque chose Et nous savons, car nous avons parlé de cette bête dans ce séminaire Et dans le séminaire d'Apocalypse 13 Que ça représente les Etats-Unis Et il dit Et elle s'éduise les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donné d'opérer en présence de la bête Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla Le fait de parler Nous l'avions étudié dans l'étude d'Apocalypse 13 Que ça parle de sortir une loi Sortir une loi Que est un décret Et qu'il y a un décret Et ce décret implique quoi? Matar Tuer A tous ceux qui n'adorent pas Donc clairement dans ce passage d'Apocalypse On nous parle d'une affaire d'adoration D'une bête Que donne l'ordre que tous ceux qui ne l'adorent pas soient tués Amman Amman Al no ser adorado por Mardoqueo N'étant pas adoré par Mardoche Y al no ser adorado por los judíos Y n'étant pas adoré par les juifs Da la orden de que sean muertos Donne l'ordre qui soit tué Ven le paralelisme Est-ce que vous pouvez voir le paralelisme? Et Hacía que Todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese una marca En la mano derecha O en la frente La marca en la mano derecha Representa cuando alguien se somete a una orden Representa lorsqu'une personne se plie a un ordre Pero qu'elle no lo hace voluntariamente Mais qu'elle ne le fait pas de façon volontaire Lo hace de una manera forzada Elle le fait de una manera forcée Entonces Esta marca puede estar en la mano derecha Es decir Aquellos que son obligados C'est-à-dire Tous ceux qui sont obligés Pero también puede estar en la frente Mais peut-être aussi sur le front Y en la frente significa que esto es voluntario Y sur le front Ça veut dire que c'est volontaire Algunos serán voluntarios En adorar a Man Certains Adorent a Man volontairement La bestia de Apocalipsis 13 La bête d'Apocalipsis 13 Será adorada por muchos De una manera voluntaria Sera adoré par beaucoup D'une façon volontaire Ok Entonces Que esto qu'est clair Donc Que ça soit clair Ahora También se da la orden Que ninguno pudiese Ni comprar ni vender Sino que tuviera la marca O el nombre de la bestia Y el número de su nombre Et que personne ne puisse Et que personne ne puisse acheter Ni vendre Sans avoir la marque Le nom de la bête O le nombre de su nombre Entonces Esto es muy parecido Al dominio que tenía Aman Sobre todo Sobre todo Los servidores del rey Et donc C'est semblable Au pouvoir Que avait Aman Surtout Les sujets du roi Apocalipsis 14 9 al 10 Apocalipsis 14 9 al 10 Me dice Y el tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Si alguno adora A la bestia Y a su imagen Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también beberá De la ira Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado puro En el calés De su ira Y será tobertado Con fuego Y a sufrir Delante de los santos ángeles Y el cordero On le dice Et un autre Un troisième ange Le suivi En disant D'une voix forte Si quelqu'un adore La bête Sur une image Et reçoit Une marque Sur son front Ou sur sa main Il boira Lui aussi Du vin De la fureur de Dieu Versé sans mélange Dans la coupe De sa colère Et il sera tourmenté Dans le feu Et le souffre Devant les saints anges Et devant l'agneau Entonces aquí Reciben la marca En la frente Et donc Ils reçoivent Une marque Sur leur front Ou en la main Ou sur la main Ici L'advertissement De l'apocalipsis Me dice claramente Que si yo cedo A este poder Porque tengo temor Ici L'avertissement De l'apocalipsis Nous dit Que si je cède Au pouvoir Car j'ai peur Je n'aurai pas d'excuses Car cette marque Je peux l'avoir Sur le front Car je le fais Volontairement Mais je peux aussi L'avoir sur la main Car j'ai été obligé Et c'est quelque chose D'intéressant Et ça c'est une preuve Pour ceux qui veulent être fidèles Ils vont être forcés Et lorsqu'ils résisteront Ils vont avoir des problèmes Ils vont souffrir Certains vont mourir Mais seuls Ceux qui seront Qui seront fidèles Vont échapper A la colère de Dieu Et avec ça Je ne veux pas présenter Un Dieu tyran Dieu a eu quasiment 6 000 ans De patience Avec la terre Et vous voyez Ce qui se passe Dans le monde L'injustice sociale La violence Des jeunes Qui sont violés Des jeunes Qui sont violés Par leurs parents L'injustice raciale Les guerres La destruction De la planète On voit tout Ce qui se passe Dans le monde Et mes collègues Au travail Nous disons On est proche De la fin du monde L'homme L'homme va détruire La planète Et je leur disais Vous avez raison Mais il y a un détail Dieu ne permettrait pas A l'homme De détruire la planète Avant tout ça Dieu va terminer La planète On va dire On va dire On va dire D'une certaine façon Que Dieu va devoir Euthanasier La planète L'être humain L'être humain va amener avec elle beaucoup de souffrance. Et donc Dieu raccourcit les années de la planète mais en même temps il envoie un avertissement. Il veut appeler tous ceux qui sont fiels. Et dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à la planète Terre. Ils pensent à l'argent, à la femme, à le placer, à la gloire, le plaisir. Ils pensent à avoir du pouvoir. Ils ont des projets de faire des études. Et toutes ces choses peuvent être bonnes dans leur contexte. Avoir de l'argent ce n'est pas le mauvais. Mais le fait est que nous sommes de passage. Este planète est un point de passage avant l'éternité. Mais si nous ne pensons pas à l'éternité maintenant, si nous ne nous préparons pas aujourd'hui pour l'éternité, certains, parce qu'ils ne croient pas à l'éternité, d'autres, parce qu'ils pensent mais ils ne font pas l'effort, et d'autres parce qu'ils sont simplement négligents. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons recevoir la marque de la bête, soit sur la main, soit sur le front. Et ça veut dire que nous allons nous perdre. Dieu ne permettra pas que la souffrance sur la terre dure indéfiniment. Donc, le livre d'Apocalypse nous parle aussi d'une affaire de marque. Et cette marque dépend de l'adoration. Regardons ce que disent les versets antérieurs. versets 1 à 5. Et ici, il y a un groupe différent. Et ici, le cordeux était à pied sur le montant de Sion et avec les 144 000 qui avaient le nom de lui et de son père écrits en la fronte. Je regardais et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. Ça veut dire que ces personnes avaient le nom écrit sur leur front. Ce qui signifie qu'ils étaient volontairement à Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient volontairement à Dieu. C'est un acte de la volonté. Ce texte ne nous dit pas qu'ils avaient le nom écrit sur leur main droite. Et j'entends était comme celle des joueurs d'harp jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ça veut dire que c'est le résultat d'une expérience spirituelle. Comme le vin du roi. Il a servido en une copa. Il était servi dans un verre. Chacun pouvait boire le vin du roi. Il pouvait le faire. Il devait le faire dans un verre. Ce verre était différent. Personne ne pouvait prendre le verre de l'autre. Chacun avait son verre. Chacun possède son expérience spirituelle avec Dieu. l'expérience spirituelle est unique et personne ne peut la transférer à une autre personne. Il continue en disant qui ne se contaminera comme les femmes femmes car ils sont vierges et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irrépréhensibles. Tandis que le roi Azuris faisait le banquet dans la capitale Sus, Bastille était dans une fête privée avec les femmes. Quand les eunucs arrivaient avec le message du roi, Bastille préférait les femmes au message du roi et le roi lui-même. Nous savons que les femmes représentent les églises. Et ces 144 000 ne se sont pas souillées avec des femmes. car ils ne possèdent pas d'étiquette identitaire. Ce sont esthers. Ils sont cachés aux yeux du monde et ils n'arrivent pas à les identifier. Ils n'arrivent pas à les identifier avec un standard identitaire. Ils sont vierges dans le sens spirituel. Ils ne sont pas contaminés avec les doctrines de Babylone. Ils suivent l'agneau où il va. Et où va l'agneau ? au calvaire. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils sont prêts à donner leur vie pour la vérité. Ils sont courageux. Ils n'ont pas peur. car l'amour de Christ a rempli leur cœur. Leur expérience est complète. Ils furent rachetés entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Comme étant le meilleur de la terre. Ce sont un groupe d'élite. Ce sont les commandos de l'armée de Christ. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Qu'est-ce que l'on trouva dans leur bouche ? La vérité. La vérité telle qu'elle est. Sans manche. Sans tâche. Sans adultérer la vérité. Ils enseignent simplement la vérité. Simple comme elle est dans la vie. Sans artifices humains. Ils se laissent guider. Par l'Esprit Saint. A travers l'outil de la méthodologie. Et regarde ce que dit le texte Acte des Apôtres. En la page 431, p. 3. Peut-être que ça ne coincide pas avec les coordonnées en français. La référence en français, la allons mettre dans le commentaire de ce vidéo. Donc, la référence en français, on la mettra dans la barre de commentaires. Il est ainsi. Ce n'est pas dans la mission du Christ de contraindre les hommes à le recevoir. Recuerden, le vin du rey, selon la volonté de chacun. Satan et les hommes qui agissent sous son esprit sont ceux qui cherchent à contraindre les hommes. les consciences. Pretendiendo manifestárselo pour la justicia, les hommes qui sont confederés avec les âgèles caïds infligent à veces souffrir à leurs semejantes afin de convertirlos à leurs idées religieuses. Tout en semblant de manifester du zèle pour la justice, les hommes qui sont confédérés avec des anges déchus infligent parfois des souffrances à leurs semblables afin de les convertir à leurs idées religieuses. Mais le Christ manifeste toujours sa miséricorde. Il cherche toujours à gagner par la révélation de son amour. Dans la loi sur le vin royal, Il y a deux éléments très importants. D'après la volonté de tout un chacun et d'après la grâce du roi ou la générosité du roi. Ces deux choses sont fondamentales dans le plan de salut. Dieu appelle, il invite, mais il n'oblige pas. Il continue de dire, Il ne peut admettre un rival dans l'âme ou accepter un service partiel, mais il ne désire que le service volontaire, le don joyeux du cœur à la contrainte de l'amour. Donc, comme vous pouvez le voir, l'affaire de l'adoration est très importante. C'est un affaire fondamentale dans le livre d'Esther et dans le livre d'Apocalypse. En réalité, c'est un sujet central dans la Bible. Et c'est un sujet décisif pour notre destin éternel. Donc, nous allons faire la conclusion. Et ici, nous allons essayer de mettre clair notre compréhension sur le livre d'Esther. Et avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de faire une conclusion claire de ce que nous avons appris dans cette étude sur le livre d'Esther. Le premier point La véritable expérience spirituelle est volontaire. Personne ne devrait être forcée par la tradition, la société ou la loi. Seul un service volontaire est acceptable devant Dieu. Tout comme la liberté de conscience était un principe fondamental dans le gouvernement d'Azherus, de même, la liberté de conscience est un principe fondamental du gouvernement de Dieu dans l'univers. L'acceptation et l'obéissance au message profétique est fondamental. Le message prophétique est un test constant pour le peuple de Dieu. Comme je dis, beaucoup croient qu'ils appartiennent sûrement au peuple de Dieu, mais Jésus est en dehors de leur expérience à cause de leur résistance au message de Dieu. De la même manière, Jésus appelle l'Église aujourd'hui. Il appelle l'Église à écouter le message prophétique. Tercement. Troisième point. Le vrai peuple de Dieu n'aura pas d'étiquette identitaire, mais il n'enfreindra pas ses principes, tout comme Hadassah s'est caché derrière le nom d'Esther. De même, le reste ne présentera pas d'étiquette identitaire, mais présentera son vrai caractère par ses actes. Quatrième point. Quatrième point. La prophétie a dénoncé le complot des euniques infidèles. De même, la véritable obéissance à la loi de Dieu, y compris le quatrième commandement, est une réprimante constante contre ceux qui prétendent obéir à Dieu, mais agissent réellement pour éloigner le cœur des hommes de la véritable consécration par l'obéissance de la loi de Dieu. La prophétie a dénoncé a través del personaje de Amman y la bestia de Apocalipsis 13, el dominio temporal de un poder que forzará la libertad de conciencia y exigirá una obediencia y adoración total. Este poder pensará lograr sus objetivos, pero finalmente será destruido con sus aliados. Sin embargo, este poder afligirá grandemente al remanente que finalmente será liberado. La prophétie annonce a través del personaje de Amman y de la bestia de Apocalipsis 13 la domination temporaire d'un poder que forzará la libertad de conciencia y exigirá una obediencia y un culto total. Este poder pensará a atteindre sus objetivos, pero será finalmente destruido con sus aliados. Cependant, este poder afligirá grandemente el resto que será finalmente liberado. Y sexto, El asunto central del libro de Esther y del Apocalipsis es la adoración. Unos adoran a Dios con libertad de conciencia, otros adoran al maligno. Esto define el destino eterno de cada ser humano en este planeta. El asunto central del libro de Esther y del Apocalipsis es la adoración. Algunos adoran a Dios con libertad de conciencia, d'autres adoran al maligno. Esto define la destinación eterno de cada ser humano en este planeta. Bueno, muy bien. Este es una pregunta muy importante. Es una pregunta muy importante. Desafortunadamente, yo no tengo los elementos, por el momento no tengo los elementos que me permiten decir catégoricamente si es literal o simbólico. Sin embargo, doy mi punto de vista personal. Cependant, yo doy mi punto de vista personal. Y estoy casi convencido de ello. Y estoy casi convencido de ello. Y estoy casi convencido de ello. Que no presento esto como una verdad absoluta. Que no presento esto como una verdad absoluta. Pero estudiando los diferentes textos proféticos. Me estudiando los diferentes textos proféticos. Tengo que entender este número como literal. Je comprends este número como literal. Literal. No, literal. Es decir que son 144.000 personas que van a salvarse. Es decir que son 144.000 personas que van a salvarse. Lo cual hace que la situación sea muy crítica. Ce que hace que la situación sea muy crítica. En realidad, cuando yo veo cuántas personas están estudiando estos temas. En realidad, cuando yo veo el nombre de personas que estudian estos temas. Son tan pocos. Son muy pocos. Yo le decía a unos compañeros en el trabajo. Y yo le decía a unos compañeros en el trabajo. Alguien me dijo, ah, ustedes saben que Oscar es un youtuber. Certains me dijeron, ah, vos sabéis que Oscar es un youtuber. Entonces yo les digo, pero modestamente, modestamente. Y yo le dije, ah, pero modestamente. Porque, ¿Cuántos abonados tienes en tu cadena? Y me dicen, ¿Combien de abonados tienes en tu cadena? Le digo 63. Yo le dije 63. Ah, 63.000, muy bien. Wow, 63.000, super. No, 63. No, 63. 63. Y algunos videos tengo 100 vistas. Y hay uno que me dice, ¿No te da vergüenza de decir eso? Y hay uno que me dice, ¿Tienes que te hagas honte de decir eso? Y yo le digo no. Y yo le digo no. Porque cuando alguien saca un video en YouTube, Y que se contorsiona para comerse los dedos de los pies, Y que se contorsiona para comerse los dedos de los pies, Y que se contorsiona para comerse los dedos de los pies, Y que se contorsiona para comerse los dedos de los pies, Y que se contorsiona para comerse los dedos de los pies, Mais lorsqu'on parle de la vérité, le monde dans lequel nous vivons est tellement corrompu que très peu de personnes s'intéressent à la vérité. Donc si tu vois cette vidéo, laisse-moi te dire que je prie pour toi tous les jours et je remercie Dieu car tu es là. Mais j'aimerais que tu saches quelque chose. Tu es un privilégié. Ne te laisse pas tromper. N'abandonne pas. Continue d'étudier. Il y a certainement beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Mais je te dirais bienvenue au club. Mais glorie à Dieu. Car j'ai en main une chose à chercher tous les matins. Et comme ça mon esprit reste concentré sur les sujets spirituels. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais ne te désespères pas car tu ne comprends pas. C'est normal que tu ne comprends pas tout. Mais accroche-toi à ce que tu comprends. Ce que tu apprends. Car tu as une opportunité de faire partie des 144 000. Donc c'est mon point de vue personnel. Je pense que les 144 000 sont littéraux. Mais comme c'est mon point de vue personnel. Et que finalement mon point de vue personnel n'a aucune importance. La seule chose que je veux dire c'est continuez à faire des recherches. Car on ne sait pas si un jour la méthodologie nous permettra comprendre si ce numéro est littéral ou simbolique. La méthodologie nous permettra de comprendre finalement si c'est littéral ou si c'est symbolique. Et peut-être un jour je me connecterai par une vidéo et je vous dirai ce nombre est symbolique. Mais pour le moment c'est ce que je pense. Donc je préfère être sincère avec vous. Il y a une autre question. Et ça a à voir avec Apocalypse 7 verset 9 à 14. Donc la foule. La foule avec des tuniques blanches. Bon, on va lire Apocalypse 7 verset 9 à 14. On va lire Apocalypse 7 verset 9 à 14. On va le mettre à l'écran. On va l'afficher à l'écran. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant Le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leurs fesses devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit « Seigneur, tu lo sabes? » Et il me dit « Estos sont les qui ont sali de la grande tribulation et ont lavé leurs robes si elles ont emblaquecées dans la sang de l'agneau. » Ici, nous avons plusieurs choses intéressantes à voir. Au début du récit, dans le verset 9, on nous dit qu'est-ce qui est cette foule. C'est une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. On peut imaginer la scène en visualisant des personnes avec des robes blanches. Jean le savait. Mais dans le verset 13, l'un des vieillards lui dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Est-ce qu'il parle de la foule dont on parle dans le verset 9 ? Si c'était le cas, alors la question n'aurait aucun sens. Mais dans le verset 9, il y a une foule. Et dans le verset 13, d'une manière implique, on nous parle d'un groupe dans ce groupe. Il y a un groupe qui est particulier qui sont aussi vêtus de robes blanches et la réponse est que ils ont sali de la grande tribulation. Et la réponse est qui vient de la grande tribulation. Et pour comprendre ça, nous devons voir ce qu'est la grande tribulation. si je reviens au verset 9, cette grande foule que personne pouvait compter ne correspond pas aux 144 000. Car par définition, les 144 000 sont un nombre. Ils peuvent être comptés. mais ceux-là ne peuvent pas être comptés. C'est-à-dire que dans le verset 9, on nous parle de tous ceux qui sont sauvés. Mais dans le verset 13, en avant, on nous parle d'un groupe particulier qui sort de la grande tribulation décrite dans Daniel 12, verset 1. Cette grande tribulation est la tribulation finale c'est la tribulation finale dont nous parle l'Apocalypse 14, dont nous parle l'Apocalypse 18, dont nous parle aussi l'Apocalypse 20. Donc nous pouvons voir que ce passage nous parle réellement de deux groupes vêtus de robes blanches. Le premier groupe représente tous les sauvés et dans tous les sauvés sont les prémices qui sont les 144 000. C'est le corps d'élite de l'armée de Jésus. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Queridos amis, merci pour votre attention. Cette aventure se termine pour le moment. J'espère que l'étude sur le livre d'Esther aura stimulé votre curiosité. Donc ce n'est pas notre volonté de répondre à toutes les questions. De paso, nous ne pouvons pas le faire. mais nous voulons attirer votre attention sur certains sujets. Et donc nous voulons surtout que vous puissiez avoir la liberté d'étudier par vous-même. dans tous lesquels nous vous remercions pour votre attention. Je profite de l'opportunité pour vous inviter à notre prochain séminaire qui va parler d'un thème entre parenthèses de psychologie. C'est titulé La nature de l'homme. Et nous allons découvrir ce que dit la Bible sur le fonctionnement de notre être. Pas d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue psychologique. Et nous allons voir que ce sujet est très, très, très intéressant. Et surtout très utile dans la vie quotidienne entre famille, amis et au travail. Donc nous vous invitons et n'hésitez pas à inviter aussi vos amis. et aussi n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à donner un like. C'est une façon de nous aider. Donc, comme vous le savez, sûrement, ce ministère est un ministère personnel et autofinancé. c'est-à-dire que nous demandons de l'aide à personne. D'aide financière. Mais il y a deux choses à laquelle je voudrais vraiment demander de l'aide. La première, c'est avec vos prières. Et la deuxième, aidez-nous à diffuser ce message. Partagez avec vos amis. Avec vos familles. Et avec l'aide de Dieu, cette bouteille qui est jetée à l'eau va être récupérée par quelqu'un qui l'intéresse. Elle pourra être récupérée par une personne qui est intéressée. Et seul Dieu sait ce qui pourrait arriver. Mais dans ce cas, nous serons tous collaborateurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, jusqu'au prochain séminaire, la nature de l'homme. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada